Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus un devient vieux, plus un devient bête. Je suis innocent que toi de tes mots, qui par ta bouche ne font que passer. Tu n'en es pas l'auteur, tu es parlé, tu es pensé. A travers toi, parle et pense une condition, une position sociale, une situation, dont il faudrait raconter l'histoire. Il faudra travailler à une généalogie de ta bêtise. Ce travail t'exonèrera. Si tu es parlé par ta condition, par ta position, tu n'y es pour rien. Je ne viens pas te juger, mais te nommer, te prendre dans mes phrases et peut-être, à la fin, dans mes bras. Bourgeois est la synthèse d'une condition et d'un système d'opinion, celui-ci justification et défense de celles-là. Tu as les opinions de ta condition, les positions de ta position. En 2017, comme à chaque élection, depuis 150 ans, tu as soutenu le candidat le plus apte à contenir l'assaut populaire contre ta position. Tu trouves les présentes assertions réductrices. Si tu as fait Sciences Po comme Raphaël et Eric, tu me taxes de réductionnisme. Tu tiens trop à ta liberté pour laisser quiconque t'assigner à une classe. Mais tenir à la liberté est aussi l'apanage de ta classe. Le postulat de la liberté individuelle est nécessaire à ta condition, qui te laisse croire que tu dois celle-ci à tes initiatives libres, à tes capacités sui generis, que tes privilèges durement acquis et non mollement hérités n'en sont pas. Ainsi, plus tu n'y être lié à une condition, plus tu averses liant. Tu ne t'étiquettes jamais autant qu'en niant ton étiquette. Tu es piégé. Tu ferais mieux de te taire. Déterminé à rebours, j'avais quant à moi intériorisé la certitude que je n'étais pas voué aux responsabilités, et donc j'étais irresponsable. J'épousais le point de vue du chômeur et non de l'état qui l'indemnise, du détenu et non de la hiérarchie pénitentiaire. J'étais une antigone avec duvet sous le nez, préférant la justice à l'ordre. Et toi, créon sans toge, tu te désolais tendrement de mes folies, mes idées étaient bien belles mais utopiques. Mon précoce boycott de ce mot tiens au ton paternaliste avec lequel tu le prononçais. On ne pouvait pas se le permettre. On, c'était nous. Nous, les Français unis pour le bien de l'entreprise France. Sûr que le profit de la boîte leur profitera. Parfois, mes belles idées s'assortissaient de grands mots renseignés, qui nous intervertissaient sur l'échelle de la maturité. Une si ferme éloquence te donnait le furtif sentiment que j'avais dix ans d'avance sur toi. Et puis tu te reprenais, tu recomposais. Non, c'était bien dix de retard. J'étais une créature prépubère dont l'eczéma contestataire guérirait avec l'âge. Trente ans après, cette démangeaison n'est pas passée. Et tu me regardes non plus comme un branleur, bientôt rallié à la raison adulte, mais comme un adolescent attardé, qui t'agace, mais t'amuse, mais t'agace. Tu accueilles mes péroraisons avec une bonhomie condescendante. Tu n'entres pas dans la dispute. Tu grondes une bêtise. Je suis bien mignon. Ma suggestion d'abolir l'école obligatoire, tu l'appelles provocation pour te dispenser d'y réfléchir. Je suis bien mignon, mais tu as autre chose à penser. Tu as une baraque à tenir, une société. Mon compte en banque et mon patrimoine dessinent un cadre bourgeois qui devrait m'assigner un cadre de pensée bourgeois. Ce n'est pas le cas. J'appartiens à une classe supérieure dont je persiste à envisager, sinon souhaiter, la destitution. Je suis propriétaire et je délégitime la propriété. Les jours de grande morgue, il ne faut pas me servir trop de pinte pour que je préconise son abolition. Je ne m'emmerde vraiment pas. Je concède une exception à ma théorie de la corrélation serrée entre conditions et systèmes d'opinion, entre position et position. Et c'est moi. J'ose me compter parmi les rares individus dont la pensée n'est pas la stricte projection de leurs intérêts de classe. La sociologie t'irrite, expliquer, c'est excuser, as-tu fulminé, et ce pitoyable enfantillage masquer le fond de ta pensée. En vérité, la sociologie t'irrite, parce qu'elle te déstabilise, te fait trembler sur ton socle. Ses principes fondateurs contreviennent au tien, établissant le caractère construit, c'est-à-dire non nécessaire et donc réversible, de toute organisation sociale. La sociologie désenchante, ce Kilitsch appellerait ta vision enchantée de la société. Elle dissout ton rêve, casse ton jouet. Du coup, tu t'excites contre elle. Tu veux lui faire rendre gorge. Tu as un bouc d'homme et 53 ans, mais tu es resté en quatrième. Pour toi, l'idéologie est un corpus de convictions figées, jusqu'au systématisme, à la partialité aveuglante. Sur ces bases erronées, il était loisible de tenir le communisme pour l'idéologie prototypique. L'aveuglé en chef, c'est le militant PCF de l'après-guerre. La fin des idéologies dont tu rebats mes oreilles depuis la maternité, c'est la fin du communisme. Qui se fête, et tu ne t'en es pas privé, car les idéologies finissants, les gouvernants managers peuvent enfin régir le pays en toute rationalité, sans idéologie. La fin des idéologies, c'est le début de toi, capable de diagnostics non faussés par les biais cognitifs du dogme. Toi, tu es pragmatique, tu l'administres sans a priori, butinant à droite et à gauche des solutions qui marchent en concertation avec des collaborateurs, qui n'ont de religion que celle du résultat. Toi, tu fais de l'économie, pas de l'idéologie. Tout ce prêche étant délivré dans l'ignorance plus ou moins feinte qu'il n'y a pas opinion plus ajustée à une position de classe, la tienne, que celle qui professe la fin des opinions. Qu'il n'y a pas de champ plus idéologique que celui de la fin des idéologies. L'idéologie, c'est toi. Marx a inventé le concept pour toi. La moindre de tes prises de position exprime et révèle ta position. Tu ne me surprends jamais, tu es d'une constance admirable. Jamais je ne t'entends dire, Bakounine, quel brio quand même ! Ou qu'il faudrait plafonner les loyers parisiens et augmenter les droits de succession. Au moins toi, tu n'es pas pervers, dissimulateur tout au plus et souvent à ton insu. Dieu te pardonne. Que ta soudaine découverte des problématiques de race ou de genre ait eu ou non pour objectif mûri d'occulter le clivage de classe. Que les plus chevelus de tes intellectuels organiques aient sciemment ou non lancé SOS racisme pour diviser les milieux populaires. Que le débat tourbeux sur le mariage gay ait été opportunément ou non lancé au moment des plus gros cadeaux fiscaux au patronat, le fait objectif est là. Même si race et classe se recoupent en partie, même si l'arabe discriminé est rarement émire, la promotion d'un paradigme a évacué l'autre. Pour toi, le bénéfice est, sinon recherché, effectif. Ton mot d'ordre, ton mot visant à la préservation de l'ordre est, tout sauf les classes, tout sauf cette découpe-là du réel. Tout le reste, tu peux le digérer. Les questions de genre et de race, du moins telles qu'assimilées par toi, ne menacent pas tes positions. De plus rudes que moi avancerait même que tu les assimiles pour les abolir. Tu t'attaques au harcèlement sexuel au travail sans t'attaquer à la subordination économique qui l'autorise. Tu promeux le CV anonyme sans l'imposer. Treize noirs intégrés à Sciences Po n'affecteront pas ta surreprésentation dans les filières d'élite. Pas plus que les trente mille couples homo-mariés à ce jour ne détérioreront ton patrimoine. Pas plus que la parité dans les conseils d'administration ne criminalisera les services que t'y rendent les oligarques. Ni d'ailleurs ne destituera la domination masculine. Tes sermons à répétition ont fait le lit d'un savoureux renversement lexical. Depuis 15 ans, le bien-pensant n'est plus celui qui réprouve l'homosexualité mais celui qui traque l'homophobie. N'est plus le raciste mais l'antiraciste. N'est plus le patriarche lettré prodigue en adage misogyne mais la féministe qui le reprend. C'est aujourd'hui le canal historique de la bien-pensance catholique et anti-dréfusard qui s'en prend à la dictature de la bien-pensance. C'est fort de café et c'est un peu mérité. Tes leçons à longueur de tribune sont énervantes. L'agressivité que tes journalistes organiques réservent aux candidats FN est énervantes. Ton bon droit humanitaire est énervant. Tu as ta part dans la poussée néo-réactionnaire en cours. C'est en contrepoint de ta moraline de ton indignation de ta manie de transformer un fait objectif le fait multiculturel en valeur le multiculturalisme. Que la vieille bourgeoisie s'est réveillée de sa torpeur de maison de retraite et qu'elle s'accorde un baroune d'honneur multipliant ses tribunes finançant l'école de Marion Maréchal. En m'amalgamant à toi depuis sa rive lointaine le bourgeois de fer ne voit pas de différence entre nous. Il met toute la gauche dans le même paquet bien pensant et je passe pour un blaireau. C'est énervant. Tu n'as pas toujours été cool. Le cool est une production historique une invention du 20ème siècle. As-tu une quelconque idée de comment il t'est venu ? Y as-tu seulement réfléchi ? Moi, oui. Je n'ai que ça à faire. Toi, tu dirais que le cool t'est venu comme ça naturellement. Tout n'est pas explicable répètes-tu. Tout n'est pas analysable. Et ainsi, tu n'analyses rien. Le cool est tombé du ciel des idées. Et ce fut sur toi. Ta religion bourgeoise du mérite flirte avec la fable aristocratique de l'élection. Un jour, il t'est apparu qu'en fait, la raideur, ça n'allait pas. Ça n'allait plus. Tes comédies cathartiques se donnent souvent pour horizon narratif le décoincement d'un bourgeois pas cool. Genre, clavier dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et c'est ton parcours historique que tu y racontes, ton trajet, des barbes cravatées des années 20 aux barbes hipsters des années 2000. Ton trajet, de l'opéra Garnier au show d'Arcade Fire au Zénith. L'épopée d'un corps en route téléologique vers son terminal dérédissant. Quant à moi, terre à terre, j'incline à inscrire cette flatteuse aventure d'une psyché insulaire, ce chemin vers la grâce cool de l'individu autonome que tu te targues d'être dans des mouvements collectifs historiques objectifs. La haine, tu ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas envisager une seule seconde d'être haïssable. Tu ne peux pas être haïssable puisque tu es cool. Réaliseras-tu un jour que c'est justement ce cool qui est haïssable ? Qu'au-delà de la violence sociale, c'est le coulis de framboise qui l'enrobe qui est obscène ? C'est l'écrin d'humanité dans lequel tu feutres ta brutalité structurelle ? C'est les 20 000 euros d'indemnité pour qu'un ouvrier avale un plan social. C'est ta façon d'appeler plan de sauvegarde de l'emploi une vague de licenciement, d'appeler restructuration une compression de personnel et modernisation d'un service public sa privatisation. Comprendras-tu qu'à cette comédie en col blanc, à cette oppression mielleuse, on préfère parfois la méthode forte, sans manière, sans euphémisme ni circonlocution ? Comprends-tu qu'à la fausse horizontalité du néo-management, on préfère la schlag toute verticale du petit chef à l'ancienne ? Qu'à ton sourire canadien, on préfère sa moustache beauf. Ton sourire est une deuxième balle dans la nuque. Aux exactions du marché, il ajoute l'offense du mensonge. Il est vrai que tu mens de bonne foi. Tu n'es pas loin de penser sincèrement qu'un plan social est social, ou que l'argent offert aux riches par décharge fiscale ruissellera sur les pauvres comme une cascade de miel. Tu n'es donc pas exactement ou pas toujours un menteur. Tu es faux. Le faux est la métabolisation du mensonge en conviction sincère. Quand on dit que tu mens avec conviction, tous les mots sont vrais. Dans ces moments, c'est à ton insu que tout en toi sonne faux, sonne creux. Lire cela te déplaît si tu le prends pour toi, si tu persistes à te croire individuel, à te croire libre et donc comptable de tes faiblesses autant que de tes forces. Mais si c'est ta classe qui t'agit, tu n'es plus à détester mais à plaindre. Je ne viens pas te châtier mais te consoler. L'analyse de classe te déplaît aussi parce qu'elle déresponsabilise. Si la classe fait tout, nul n'est pour rien dans rien. Si l'individu n'existe pas, tout est permis. Tu ne saurais percevoir que la pensée structurelle est une délicatesse est une délicatesse de la colère. D'ennemis à abattre, elle te transforme en aliéné. L'analyse de classe est ton salut, ta rédemption. Entends la bonne nouvelle, tu n'es responsable de rien, ton milieu t'a façonné sans te consulter. Tu souscrirais à la définition du cinéma par Truffaut, art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes. Ton féminisme approximatif, ton féminisme astructurel s'arrête où commence la cause supérieure de la beauté. Du temps où ces noms propres t'évoquaient quelque chose où tu ne t'étais pas encore liquéfié dans les séries, tu te référais plus volontiers à Truffaut qu'à Godard. Les films du premier ont rarement parjuré sa pétition de principe. Jolies femmes, jolies choses, élégance occidentale, aristocratie anglaise, Jacqueline Bisset, Claude Jad, reine Catherine. Godard, tu ne l'aimes qu'aussi longtemps qu'il met en scène des élégants façon Belmondo et des fatales façon Karina. Après son virage politique, tu ne daignes plus lui prêter une attention que ses films gâtés par les distorsions formelles ont l'air de vouloir décourager. Une forme ne doit pas distordre le monde mais le célébrer, au besoin l'agrémenter. Dans le redoutable, tu scénarises un Godard détourné des grâces de son milieu, détourné des produits d'excellence de la bourgeoisie comme le petit cul parfait de sa compagne, par les gredins maoïstes grimaçants de haine. Ce sont des fâcheux et l'art ne doit pas fâcher. Il doit concilier, il adoucit les mœurs et les prolétaires. Il n'est pas le coup de poing sur le crâne que Kafka veut qu'il soit, mais une caresse, celle de ta main lissant les cheveux de ta fillette turquoise. Godard, tu sens qu'il te veut du mal. Godard te dit un peu merde. L'art, au moins moderne, t'aura beaucoup craché à la gueule. Le bourgeois est son repoussoir. Le bourgeois est le contraire de l'art. Tu le sens. Tu sens toujours très bien la menace. Tirant les ficelles de la bourse, de l'art, tu le retournes en ta faveur pour le remettre ou le maintenir dans le calme et droit chemin où ces splendeurs transcendent les conflits. La quasi-totalité de tes opinions morales ou humorales sont, de près ou de loin, rapportables à un foncier commerçant. Ainsi, je liais ton avènement au cool au processus général de déchristianisation, sauf qu'on ne se déchristianise pas un beau matin, foudroyé par l'évidence du ciel vide. En expliquant un phénomène par lui-même, je donnais à mon tour dans l'idéalisme. Plutôt qu'une cause, la déchristianisation est une conséquence. Quoique les chrétiens réels, autorités ecclésiastiques en tête, se soient autorisés bien des écarts avec leur texte fondateur, l'empreinte chrétienne était un obstacle au commerce, à l'accumulation. Il fallait qu'à l'évangile originel fût substitué l'évangile des affaires et au corps sacré du Christ le fétiche de la marchandise. Si tu n'es pas rétrograde, c'est d'abord parce que, au moins en théorie, dans les faits, les philonistes affairistes ne se comptent plus. Les rétrogrades ne font pas de bons commerçants. Subordonnant la négoce à d'ancestrales valeurs improductives, encombrant leurs échoppes d'antiquités invendables comme la grandeur de la France, la chrétienté, la civilisation. Le « c'était mieux avant » est moins une fâcheuse radauterie qu'un frein commercial. Toi, tu ne veux ni frein ni barrière, tu veux la circulation effrénée des marchandises. Que le temps avance vers le pire ou le meilleur, que le iPhone améliore l'humanité ou la gâte n'est pas ta question. Toi, les iPhones, tu les vends. Je veux bien reconnaître en toi une certaine capacité à la nuance. Tu peux te la permettre. La nuance est l'apanage de qui n'a pas besoin que la pensée se convertisse en acte. Tu dois te la permettre. Simplement, tu es un intermittent de la nuance. Sur nombre de sujets, tu ne fais pas du tout dans la nuance. Par exemple, ton refus des extrêmes est sans nuance. Ou ton dégoût de la peine de mort. Ou ton appel à alourdir les peines punissant le viol. Mais ce sont là des évidences, diras-tu. Car pour toi, il y a des évidences. Ton doute, chevillé au corps, n'exclut pas des convictions indubitables. Tu ne doutes pas qu'Obama soit plus fréquentable que Poutine. Tu ne doutes pas de la vertu de l'école obligatoire. Tu ne doutes pas que trop d'impôts tue l'impôt. Tu ne doutes pas qu'un patron doit gagner plus qu'un employé. Tu ne doutes pas qu'un patron est nécessaire dans une unité de production. Tu ne doutes pas qu'il soit juste qu'un fils hérite du voilier de son père. Tu ne doutes pas des vaccins et qu'en nuancer le bien fondé relève du complotisme. Tu ne doutes pas que la France est une démocratie. Tu ne doutes pas que la sortie de l'euro provoquera une troisième guerre mondiale, voire une quatrième. Ta langue modérée fourche dans l'excès. Pour quelqu'un qui n'aime pas les extrêmes, tu es extrêmement campé sur tout d'un tas de positions. Deneau te situe à l'extrême centre. Je souscris. Tu es extrêmement au centre. Tu t'y es résolument enchaîné. Comme un intégriste au gris d'une clinique d'avortement, tu ne lâcheras rien. Tu règles beaucoup de problèmes sans les pensées, parce que les régler est plus urgent que les pensées. Tu as autre chose à faire que de bloquer dessus douze heures comme le ferait un pervers improductif, un fonctionnaire en congé payé. Tu as une société à faire tourner. Tu as le marché en marche. Il faut qu'on avance, qu'on enclenche l'épisode 4 de la saison 2 qu'on sautille d'iPhone 8 en 9. Tu as limité ton champ d'investigation théorique au plus utile, au moins nuisible. Ce que j'appelle ta bêtise ne vient pas d'une carence de ton cerveau au moins aussi bien fait que le mien, mais de ta manie héritée dans limiter l'usage. Tu n'es pas bête, tu es littéralement limité. Tu t'es étroitement circonscrit. Tu as borné tes réflexions. Tu n'émancipes jamais tes raisonnements du cadre de la raison instrumentale. Tu penses utile donc tu ne penses pas. Tu te séquestres dans le social-libéralisme avec pour garde le complexe libéral de la gauche, le complexe social de la droite. Le social-libéralisme n'est pas une pensée mais un compromis entre ces deux complexes. Son corpus idéologique s'est constitué par dosage, un peu de redistribution, un peu de marché, un peu de justice, un peu d'autorité, etc. Avec l'espoir que les ingrédients s'additionnent sans s'annuler et que la recette fédère assez de gens autour de toi pour garder le pouvoir. Ton point de vue est celui du pouvoir et le pouvoir ne pense pas. Le bourgeois ne pense pas car il est l'autre nom du pouvoir ou l'autre nom de la norme et on ne pense pas contre la norme. Assurément, tu m'octroiras encore longtemps la joie d'observer ta parfaite coïncidence à toi-même. Oui, la joie. T'observer m'envahit, je l'avoue, d'une joie trouble. Je suis bien inconstant. Alternativement, je déteste et adore vérifier que tu persistes dans ton être bourgeois. Je veux que tu disparaisses et que tu dures. Ta disparition ferait un gros vide dans mon quotidien. Assurément, ma vitalité a besoin de toi, de ton adversité. Au fond, mon aspiration à une société sans classe est incertaine. J'y œuvrerai de bon cœur si on me garantit que sur son sol repousse des inégalités, des contradictions, des tensions. Je souhaite le communisme à la stricte condition qu'il n'aboutisse pas. Je veux l'association des producteurs autonomes s'ils finissent par s'engueuler et qu'à l'infini se reconstitue des rapports de force. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens Paypal et Tipeee sont disponibles en description.